Applaudissements 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 Allez ! Allez ! Allez Leroy ! Allez Christophe, 23, 23 Christophe, 23. Allez Michel ! Allez Michel ! Allez, 27 ! Allez, vas-y ! Allez Thierry, 30 ! Il est là ! 35 ! Allez, chérie, allez, allez ! C'est bien revenu au rang, allez. C'est bien revenu au rang, allez. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, Alex, c'est bien. Allez, Alex, allez. Allez, Alex, allez. Qui passe à trois tours de l'arrivée. Qui passe à trois tours de l'arrivée. Laurent Châtelier qui est parti très, très vite. C'était le premier qui est parti très, très vite. Il était premier dans les 500 mètres, le coureur de la Vienne, Laurent Châtelier. Allez, nous sommes à trois tours. Trois tours de l'arrivée avec ici les passages du 30. C'est Grégory. C'est vrai qu'il faut rendre hommage à tout le monde. Alors que déjà le premier est en face de nous. Et oui, le premier est caracol. Et il peut se dire, il est là. Il faut faire attention, il faut faire attention de rajouter toute l'expérience d'un produit Mb4 qui peut être pour la deuxième année consécutive. Alors que nous saluons également le premier magistrat, monsieur le maire. Et c'est le cassage de l'eau qui ne passe pas trop loin de nous. Alors que nous sommes toujours à trois tours de l'arrivée. Trois tours de l'arrivée. En ce qui concerne également les participants, les six, un, deux, trois, quatre concurrents qui passent. Et le quatrième, c'est le rossard 24 qui passe ici avec Jérôme Mepo, le lèvre Prilou. Le rossard 74 qui est Christophe Parsignan de l'Essonne. Également, et bon retour également à tous ces coureurs, tous ces compétiteurs et tous ces supporters qui sont venus très loin et qui ce soir pour reprendre à Routes à Terre en partiront que demain. Nous saluons tous les présents face ici le 61 et le rossard 58. Le 61, c'est Sébastien Surgé et le 58, c'est Éric Munet de la Sceau. Nous saluons également le rossard 44 avec Harvey Lecouin, le lèvier. Ah, c'est vrai que c'est pas la maquillesse, mais quand même une bonne participation avec plus de 80 enseignants. On s'y attendait, c'est vrai que le suspense est plus ou moins atténué vers vieillement lève à la valeur du premier, parce que le premier va en venir dans quelques instants, je le vois là-bas de l'autre côté. Le premier qui caracole, on peut dire que c'est le mot en tête. Et il confirme son nom, sa règle, puisque le nom se dirige vers une prépodione, un senior P pour la première place, pour la deuxième année consécutive dans quelques instants, avec Anthony. Ah, c'est le seul qui passe la planche à vélo. Ah, ça, merci de me dire Jean-Paul. Apparemment, c'est le seul qui passe la planche à vélo. Ce qui veut nourrir toute la classique de ce tour. Allez, 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 allez. Ouais, c'est, ouais, c'est le premier, c'est Jérôme Loustan, le champion départemental dans sa catégorie de la porte, Jérôme Loustan, qui arrête, pour l'applaudir, parce que ce que Mille veut dire Jean-Paul est important, parce que c'est pas facile. Et apparemment, c'est le seul qui passe la planche à vélo, là-bas, de l'autre côté. Le voilà, il va revenir à deux tours de l'arrivée. Deux tours de l'arrivée, non seulement le nord, mais c'est vrai qu'il faut applaudir la classe, il faut obtenir la compétence de ce coureur. Anthony Pérez, qui gêne, on va voir si Clisson partout, et Mérôme Loustan, qui a perdu le petit coup d'entrée. Et là, sur la deuxième place, il sait que maintenant, ce sera très difficile pour rejoindre en point de décidant le premier TDR du cas, et on va retrouver Clisson partout pour le moment de l'inquiétude, cette deuxième place. Le voilà, Clisson partout, un peu trop de champion régional, ici, avec les 9. Oui, il est bien là, il est bien, mieux que l'année dernière, puisqu'il avait fait 6e à la bonne salle de terre, et pour le moins, il est 2e. Et on va voir si le 3e, avec David Brulon, et toujours là, le 25. On attend deux tours de l'arrivée, là, pour les premiers. Deux tours de l'arrivée. Ah, oui, le 3e, il est là, le 3e, il est là, voilà. Deux tours de l'arrivée. Deux tours de l'arrivée. Deux tours. Deux tours ici. Voilà. Voilà le prugnum ici, le 3e, avec David Brulon. Si c'est bon, non, maintenant, c'est le 3e, avec David Brulon, le 26. David Brulon est dans les 10 premiers, normalement. Maintenant, on devrait retrouver, Xavier David Brouard devrait retrouver les coups qu'ils ont fait tout à l'heure. À deux tours de l'arrivée, les voilà, d'ailleurs. Deux tours de l'arrivée, messieurs. Deux tours de l'arrivée, en séquence, les compétiteurs, à l'examen, on continue. On est bien à la seconde, parce que Becker, c'est le champion de France, le étampe. Sébastien Becker, il y a deux ans, qui l'avait obtenu, et qui l'année dernière, a fait le podium, Sébastien Becker. Il a joué 3e, puisque non seulement le premier qui est le 1er, mais le 3e, était Sébastien Becker. Alors voilà, le podium, il peut encore changer, mais pour le moment, le 2e, eh bien, c'est tout simplement les autres, alors que le 3e, c'est le dossard, 25, avec David Brulon, le coureur de l'air, et nous sommes à deux tours de l'arrivée. Oui. Oui, 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 bien sûr, il était là également dans le repas, monsieur le maire, partenaire et supporteur. Et Patrick, allez Patrick, arrêtez une bonne place, Patrick Brulon, j'ai un peu de... ...avec Laurent Châtelier, eh oui, on est parti très vite, mais maintenant on accuse un peu de goût. Voilà pour tous les premiers également, on passe ici avec de nos sars, 52, 52, on en a vu tout parler, votre famille également, Stéphane Taxon-Matsy, le coureur du Nord, qui est de nos sars, et de nos chants, Bruno, le coureur des 2 sèvres. Bon, eh bien, finalement, nous sommes à deux tours, et quand ils vont revenir, ce sera un dernier tour, ça passe les chefs, mais c'est vrai que, là, on peut dire, eh, alors à combien ça servit, mais c'est vrai qu'on lui prend plaisir, ça se passe tellement bien, il fait beau, alors on se dit, ah, c'est plutôt vrai, mais voilà, en se retrouvant à la salle de la bataille, il n'y a que de vous dire qu'il y aura encore une réception dont vous serez certainement, agréablement surpris de point de vue, par toute cette organisation et qu'on a mis en place un final à la hauteur, à la hauteur de l'organisation, grâce à le tir du contraire. Également, grâce également, le dosard 43, avec le Patriceau, le coureur du Cher, qui fait également de course ici, on continue, avec la Haute-Lienne, avec l'Union, des départements qu'on aura beaucoup cités, avec Jérard Marté, cet après-midi, c'est normal, puisque ce sont toujours ces départements qui sont ravis par un championnat, l'année prochaine à la Sce, et ça ne changerait pas de cause, puisqu'ils sont également présents, là, c'est de nous, on est par Lionel Haric, Lionel Haric, on y retrouve également, le dosard 68, avec Pascal Fournet, qui est le cas d'écho, également, au Chirontaine, avec le dosard 84, un circuit, et qui fait mal, ce qui est le couvreur de la Dordogne, qui passe ici, avec le dosard 10, et oui, j'en ai eu passé, 30e l'année dernière, du côté des deux serres, à la bosse intérée. Allez, toujours les concourants, et nous sommes ici, avec les bouteillots, sur les épaules, et avec Barra, Barra, le dénué Barra, avec le dosard 37, qui n'en a jamais, mais là, c'est vrai qu'il a pris un peu de retard, maintenant, Barra, il ne faut que venir chahuter, si on peut dire, les premières places, les premières places, qui sont toujours maintenues, avec un écart, en ce moment, la première et la deuxième place, qui ne devraient plus changer, discipline finale, puisque je vois que, à l'annonce du dernier tour, il est bien à battre tous. Dernier tour pour Christophe Barbour, qui est deuxième, et on va retrouver certainement le 25, avec David Brulon, et il est loin aussi, au-delà, peloton, où les écarts ont été, finalement, le plus important, par rapport au VTR A, VTR en B, même tout à l'heure, avec les seniors, c'était plus serré, et bien cette fois-ci, la distance entre les trois premiers, premier, deuxième, troisième, pas de soucis pour le classement, je vois David Brulon, là-bas, avec son dossard, 25, ah, le 29 est passé devant, le 29 est passé devant, et bien bravo, il s'agit de Dave Corvillis, et oui, dernier tour, dernier tour, voilà, voilà ici, et oui, maintenant, il a rétrogradé d'une place, tout simplement, avec le dossard, 25, ici, qui est David Brulon, dernier passage, au retour, au deuxième podium, qui s'effectuera, dans la foulée, ouais, Patrick Brégière ici, avec le dossard, 49, toujours très T-News, Patrick Brégière, il ne lâche rien, dernier tour, dernier tour, pour Frédéric Courdebet, et oui, le coureur, ici, du Lot-et-Garonne, allez Olivier, allez Olivier, Thierry Barrère également, Thierry Barrère, qui a gagné, il y a quelques jours, également, un beau cyclocross, qui en a gagné plusieurs, et qui a fait, qui est champion départemental, et qui a fait un très beau championnat régional, Thierry Barrère, qui est un battant, passe, ici, le dossard, 26 également, avec Emmanuel Rivaud, le coureur des deux sèvres, voyez que là, tout le monde, finalement, assure, ce dernier tour, et ce dernier tour, il ne reste plus que 2,6 km, pour le dossard, 77, à savoir, Franck Donat, de la Seine-et-Marne, le 52, également, avec Stéphane, allez bravo, voilà un autre groupe, un autre groupe, les écarts sont toujours là, on en a toujours en face, et le premier, il ne va pas tarder, à revenir en face de nous, de l'autre côté, et là, on a 3 coureurs, emmenés par le dossard, 51, également, qui ne toque Michel Lagarde, de la Vienne, alors, le premier, on va s'intéresser là-bas, parce qu'à mon avis, on ne devrait pas tarder, à retrouver, comment ? Ce sera l'arrivée, donc, dernier tour, pour les concurrents, qui ne sont pas encore, passés par le premier, dernier tour, alors que là, c'est le dossard 35, avec Stéphane Clavot, de la Haute-Vienne, la Haute-Vienne, également, bien présente, à ce national, nous remercions, une fois de plus, les 42 départements, qui représentent 18 régions, oui, et oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on est content, autant que toi, et tout le monde est bien content, et il est heureux, bon, allez Lionel, dernier tour, dernier tour, parce qu'après, ce sera l'arrivée, et on ne va pas tarder, à retrouver le premier, on ne va pas tarder, à retrouver le premier, allez Thierry, Thierry Gallego, également, ici, avec le dossard 84, alors que le public, de nouveau, est revenu, très nombreux, que dans quelques instants, on va retrouver, le premier, alors il ne doit pas être très très loin, et je pense que même, il est derrière, enfin je ne sais pas, on verra, allez, dernier tour messieurs, dernier tour, dernier tour, monsieur Pasquet, également, dernier tour, le voilà, le voilà là-bas, il me semble bien que c'est lui, il me semble bien que c'est lui, voilà absolument, super, bon pony, et bien, je crois que là, rien ne pourra, et sous la bande-robe du conseil général, département du Nord, je vous demande, de faire une grande ovation, au huitième nommé, pour la première place, avec Anthony Pompéka, champion de France, pour la deuxième année consécutive, bravo, il est cherché, une très belle deuxième place, voilà Christophe Barbeau, il est ici, de deuxième place, donc Christophe, le voilà, donc Christophe Barbeau, deuxième, c'est bien, c'est tellement bien passé, que finalement, il est dommage que ça se finisse, mais il faut bien que tout se finisse, vient de passer, le dossard 36, Yvon Chassagne, et là, et bien, on termine, on termine, on passe la ligne, c'est bien, c'est bien, oui, puisque David Perdureau, certainement, c'est dans mécanique, et pas Célanie, le sociétaire du Calvados, avec un dossard 17, termine le 41, avec Arlou Dou, D-A-U-L-T, de la Haute-Garonne. et la Maude, d'A-U-L-T, de la Haute-Garonne. C'est parti ! Le message est d'Henriette, même Henriette en tenue spéciale. C'est pas souvent qu'Henriette nous fait un discours avec un aussi beau chapeau. Oui, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai été très contente. C'est parti ! C'est vrai, je qui le sens. Deux-Pyrénées, donc, un département qui n'est pas souvent cité dans les Palmarès-UFOLEP. Et l'UFOLEP est en train de prendre un petit peu vigueur dans ce département qui a été voué depuis très longtemps à une autre fédération. Donc ça nous fait grand plaisir, d'autant plus que je suis moi-même le responsable pour l'UFOLEP en mini-Pyrénées. à la gale du Deux-Pyrénées. Donc, Daniel-Manuel, Alors, Bobet, Le maillot, Le sociétaire des Hautes-Pyrénées, c'est-à-dire que je suis moi-même le responsable pour l'UFOLEP en mini-Pyrénées. Voilà, donc, un gars qui avait son fils également qui courait dans une autre catégorie. Les familles de cyclistes ont encore souvent ça au vélo. Le père et le fils, il se passe, il se passe le virus. Alors, il y a l'Uncle-Pyrénées qui vont revenir avec un joli maillot de champion. C'est une expérience. Je vous rappelle que notre partenaire Bayo-Servari peut vous faire d'autres tenues, des Bayo manches longues, des vestes, des tenues complètes. Donc, il suffira pour ça. On va vous donner les documents pour ceux qui ont été champions. On va vous donner les documents après, il suffira de donner les commandes à Servari, qui seront exactement au même couloir, c'est celui qui est notre partenaire Bayo. Merci, donc, un gars Cornelis Huichel, l'orange Jean-Claude. Voilà, c'est le départ, là, il y a un carré d'exemptation au départ. Après, c'est fini. C'est là qui passe là, en troisième position, déjà c'est bon. On a, il faut se dégager. Oh là là, là, c'est au sprint. Le premier, là, déjà, c'est à la fin. Il est passé. Il est passé, David, il est passé. Ah oui, là, au diable. Il est mort, son dèvres. Il n'y a pas un vélo de change ? Il faut que quelqu'un a sauté. Il faut que quelqu'un a sauté. Il se rappellera, là. Plus qu'on s'énerve, moins... Il se rappellera le temps du départ. Il se rappellera, là, il a les réunions... ... ... Il faut que quelqu'un a eu d' pending, des friec-là voire. ... Aller ! Aller ! Aller ! Aller tout droit ! Aller tout droit ! Aller tout droit ! C'est parti 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 !